L'agriculture, un métier d'avenir. Je m'appelle Ntongankwe Jean-Luc Miguel, directeur de l'Institut de formation en entrepreneuriat rural IFER de Berthois, sous l'égide de la coordination diocésienne de développement et des activités sociocarictatives Codas Caritas de l'archidiocèse de Berthois. Après mes études universitaires à Yaoundé, je m'investis dans une conquête veine d'un emploi de sang, bureau climatisé, veste super sang, cravate. Abattu et désespéré, je n'ai qu'une option, l'agriculture. Quel gâchis ! En 2015, je suis admis pour une formation agricole à Kanan Global Leadership Center, en Corée du Sud. Loin de mes attentes, me voilà dans un avion grâce à l'agriculture. De retour de cette formation, sans aucun effort, j'intercle le Codas Caritas de Berthois, où je suis nommé directeur. Consultant communautaire auprès de l'agence coréenne de coopération internationale Koyika, un sorcet story dans la région de l'Est. Tout cela pour moi seul, un de perdu, mille de retrouvés. Aujourd'hui, l'agriculture m'a hissé au-delà de mes espérances. Je suis chef d'une petite exploitation de culture maraîchère avec cinq employés, un revenu annuel d'environ 3 millions de francs CFA, soit 250 000 francs CFA par mois. Et je suis père de deux sublimes filles. Chers jeunes, diplômés ou pas, intégrons l'agriculture. Un métier noble, loin d'être seulement une source d'alimentation, mais aussi une source de richesse et un facteur clé du développement. Décorice, my people, décorice Cameroon.